bon dimanche chez vous nous sommes dans la joie de nous retrouver tous au pied du seigneur jésus christ parce que c'est à ce pied que nous pouvons retrouver la nourriture convenable du temps que nous nous vivons oui parce que c'est tant que nous vivons ce qu'on parlait hier avec un bien-aimé c'est vraiment le temps de la sécheresse mais les gens ne comprennent pas que c'est le temps de la sécheresse comme le saint prophète parler en donnant l'exemple du temps du saint serviteur de l'éternel joseph joseph fille un prophète dédié fille un serviteur de l'éternel vous savez que sa vie c'est le type parfait et la vie du seigneur jésus christ et remarquez quand les seigneurs donna ses promesses vous savez que non l'apôtre paul nous a parlé les livres de phésiens comme le saint prophète a prêché comparablement à celle de joshua donc cela veut dire l'exode sortir de l'ail du poireau de l'egypte vers le pays de la promesse cela veut dire qu'au bima n'amokili on n'a aucun de vos côtés n'a mokane laka c'est la même chose avec la marche de l'église il a dit qu'au landisama paix et tango selli ya ecclesia vous comprenez alors si vous remarquez cette marche vous allez comprendre que non dans leur marche ils avaient des obstacles et les obstacles qu'ils ont eu dans leur marche c'était certaines choses que dieu a permis mais certaines choses c'était à cause de quoi parce qu'ils cherchaient à égaler leur volonté à la volonté du seigneur éternel et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu atteindre les pays de la promesse alors que remarquez avant qu'ils puissent atteindre cette étape là de la marche parce que tout ce que nous parlons ici est conforme aux dimensions vous allez de l'or pas aux dispensations nous allons arriver aux dimensions donc cela veut dire aux dispensations vous comprenez et avant d'y arriver là bas de parler de toutes ces dispensations que nous allons vous citer ici sont des chapitres et que nous allons parler les dimanche prochain voilà vous allez remarquer que nos dieux avait préparé un fils et ses fils la fille son serviteur comme un ange dont ses frères ne comprenez pas parmi les douze qui ont formé les douze tribus d'israël il ne comprenait pas même son père des fois il restait comme ça il disait que non donc toi tu es devenu plus cela veut dire tiens tiens l'autorité plus que moi de sa métier qui était élevé plus que moi donc c'était ce que dieu a voulu faire il a montré ça dans les songes vous comprenez à son serviteur qu'il a choisi qui joseph parmi les fils de jacob et et tous ils doutaient de lui sauf leur père ça veut dire comme père qui aimait son fils il était le fils béni parce qu'il aimait ses deux fils qui représente l'église pure qui est l'épouse de christ qui l'israël et l'église des nations qui est l'épouse de jésus christ vous comprenez donc c'est ça et nous avons vu que nous vous allez voir que les 144 qu'on parle c'est le là c'est le benjamite cela veut dire les dernières qui est le seigneur choisira sur ses 144 mais retournons si c'est que nous allons nous sommes en train de parler sur joseph vous allez voir quel nom joseph il a été combattu par ses propres frères comme les gens combattent la vérité comme on a combattu christ est là où il ya la vérité comme on parlait avec le frère hier donc et si c'est difficile qu'on puisse voir la foule c'est difficile qu'on puisse voir des milliers de gens venir là bas c'est pratiquement possible remarquer cela même à notre seigneur lui-même donc cela veut dire dire dieu se cache et se réveille dans la simplicité la simplicité de la manière que dieu se révèle les gens n'aiment pas les gens contredisent ça les gens deviennent des ennemis de la volonté de dieu quand il se montre parce que la manière de montrer de dieu est différente la manière de montrer des hommes c'est ça la manière que le le diable se manifeste toujours c'est pourquoi quand jésus venait remarquer dans l'icc 17 verset 20 il parlait aux pharisiens quand ils leur ont posé la question à ce qui concerne la venue du royaume qu'ils puissent leur montrer les royaumes il leur a dit que les royaumes de cieux ne vient pas des manières à attirer les récats ce que vous comprenez donc c'est cet avertissement que nous allons débiter cet enseignement ce matin ici à vous parce que vous nous voyons que nous vous êtes resté intact vous ne voulez pas bouger alors que celui qui ne peut pas bouger c'est dieu l'homme doit bouger l'homme doit avancer c'est quand vous vous réveillez le matin si vous conduisez vous marchez vous allez prendre les transports sache que vous marchez vous devez faire même des déplacements dans votre maison pour aller prendre la cuillère le pain ainsi de suite tout ça ça montre nos vies à nous nous devons bouger nous devons marcher on ne peut pas rester dans une même position si vous comprenez parce que celui qui ne bouge pas celui qui garde sa position c'est celui qui est éternel il ne peut pas changer mais quant à nous nous devons changer mais les gens ne change pas on vient ici avec les avertissements du seigneur vous gardez la même position la même position que vous avez gardé c'est quoi c'est ce qui a fait que les enfants d'israël n'ont pas pu hériter les royaumes les pays de la promesse c'est la même chose avec ce temps que nous vivons vous comprenez c'est l'état c'est la dernière des dispensations parce que le monde a dit le monde d'anti attendait quoi la manifestation des fils de dimmo kilimo bimba et bané gozela et mon idée et mon qui comprenez vous comprenez cela me dit et et mes salarié à barra dans un exemple katina mon ici et maintenant les gens sont restés dans leur doctrine c'est ce qui a fait en sorte que et tous ils étaient péris dans le dresser à cause de quoi parce qu'ils ont gagné ils ont voulu garder c'est de l'égypte alors que c'était quelque chose déjà que l'on l'éternel et n'a même pas voulu qu'ils puissent rester là-bas pourquoi parce que et le meuf là les plats de l'égypte et le luxe sur ces amelussements toutes ces histoires qui voient la beauté égyptienne le poussait de retourner vaut mieux que nous puissions être des esclaves mais des démerits ici parce que c'est c'est la beauté c'est comme la france c'est comme tout refaire c'est comme les champs elysées est ce que vous comprenez c'est comme las vegas c'est comme de belles villes du monde ce que vous comprenez donc c'est ça dans les spirituels aussi c'est la même chose on vous a fait sortir de l'esclavagisme christ a payé les prix et il ya l'ouverture de saut dans ce temps de la fin mais les gens ont choisi de rester dans cette position être des esclaves ecclésiastique ce que vous comprenez comme on parlait dans une émission on a dit que non on avait une limité zone industrielle mais nous avons vu que cela est devenu zone ecclésiastique ça veut dire on a tué les pays et on aille dans ces mêmes endroits dans ces mêmes amphithéâtres pour aller invoquer dieu qui leur donne le travail mais je ne sais pas quelle maladie mentale que les gens n'ont c'est de l'hyperménésie c'est des maladies à l'issue fatale que les gens ont mais avec la bible et les autres qui ne croient pas qui peut-être lisent et y croient dit à leur manière et ses limites à leur façon ils disent voilà ces gens là voilà 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 et critiquent les noms du seigneur derrière vous parce que vous ne voulez pas comprendre mais qu'est ce que les prophètes saïe avait dit dans chapitre 10 quand il condamné les conducteurs aveugles il a dit vous aussi qui les suivent sachez-les que vous allez tomber avec parce qu'on vit ici pour vous avertir prenez position à la parole sortez du millier des timothée chapitre 3 le dimanche prochain nous allons parler de ça vous comprenez mais les gens ne veulent pas écouter les seigneurs les gens ne veulent pas prendre la position en christ les gens veulent demeurer là où on les traite comme des esclaves on a disposé des pyramides ici à 13 étages nous allons parler de ça ici ce que vous comprenez mais les gens ne veulent pas ils combattent joshua ils combattent calais ils font des bruits calais les a dit oh calmez vous qu'est ce que vous voulez joshua dit taisez vous c'est moi qui a la parole c'est à moi que l'éternel a donné la parole qu'est ce que tu veux nous dire que nous allons traverser ces deux jours d'ici mais ce sont des mêmes gens qui ont vu les miracles de l'éternel qui les a traversé la mer rouge avec la avec la main des bruits dans la main de moïse son serviteur et à cause d'eux moïse a été retiré retourné à la maison ce que vous comprenez ils sont restés là bas ils ont continué quelque soit des miracles et des produits j'ai mangé la manne la nourriture préparée par les anges dans le ciel s'il vous plaît ce que vous comprenez l'histoire très souvent elle se répète et les mêmes gens continuent toujours à péché péché contre dieu par quelle façon il contredisait la parole si vous voulez connaître un bon serviteur de dieu quelles que soient ses horreurs ses fautes il se tire à la parole pas aux miracles pas aux prodiges pas en vous parlant des histoires de sa maison qu'on vous parle un jour j'avais eu des problèmes avec ma femme un jour il s'est venu me voir qu'est ce que cela nous édifie tu nous montre ta grandeur un jour j'ai voyagé j'étais dans l'avion un jour on était avec les présidents qu'est ce qu'on a à voir avec ça pour sauver nos âmes les baptêmes du saint-esprit que toi tu nous communiques c'est de nous montrer que le titre là avec les présidents de la république les ministres des 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 de quoi du magistrat des grandes personnes de pc ainsi de suite faire des voyages france canada états unis c'est ça australie qui montre que non toi tu nous communiques le baptême du saint-esprit avec ce monde pour ici construit par les malins voilà c'était ça là où il ya toujours la vérité beaucoup de gens fouillent là où il ya de foules des gens de nombrés remarqué le seigneur jésus christ quand il a multiplié le pain les poissons le fou l'endemain ils étaient venus pourquoi parce qu'hier il y avait la nourriture mais le lendemain l'air a dit si vous ne vivez pas mon sang vous ne mangez pas mon corps vous n'avez pas la vie en vous même son corps c'est la parole parce que le commencement était la parole la parole était avec un dieu la parole se fait chère vous devez manger la parole c'est pourquoi nous sommes venus à sa table et ce matin dans sa miséricorde qu'il a renouvelé pour nous enfin de manger de cette nourriture spirituelle autant convenable est ce que vous comprenez lisons c'est que l'apôtre jean nous dit ici dans un jean chapitre 4 et nous avons d'autres chapitres et que nous allons continuer avec ça ce matin béni que le seigneur vous bénisse alléluia bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit voilà les problèmes moïse tu nous amènes où il n'y a pas de l'eau toi avec le dieu qui tu nous amènes ici le dieu des pères d'abraham d'isac oui abraham fut notre père nous sommes sortis d'abraham mais là l'egypte c'était un beau pays il ya des endroits à mêlir des parcs de fleurs ainsi de suite comme les gens qui se retrouvent quelque part dans un pays il se voit comme s'il a tout arrivé il garde sa vie hypocrite qu'il a commencé avec ça au congo braza kinshasa au gabon partout en angola cette hypocrisie que tu caches encore jusqu'aujourd'hui frère béni mais tu écoutes la parole parce que tu es arrivé en france parce que tu es aux états unis parce que tu es et tu es au canada je suis à nouvelle zélande tu vois je fais des voyages je fais ceci cela nous ne sommes pas contre ça ce n'est pas notre problème et notre problème ton hypocrisie et tous d'autres personnes vous comprenez c'est ce qui faisait data et dira et beaucoup de gens ils ont eu cet esprit d'incrédulité à cause de ce que vous comprenez et cela fait en sorte que cet engouement qui vient d'en bas ici amène les gens à être emportés à tout va des doctrines et vous aussi qui s'abandonnent qui s'élèvent qui se laisse à ça vous allez partager le sort parce que le seigneur a dit comme dit le saint prophète frère béni il ya là où il ya le faux dollar sache qu'il ya les vrais parce qu'on ne pouvait pas voir le faux sans pour autant le vrai puisse être là donc ça veut dire le faux là on a copié ou soit imiter le vrai et on a fait le faux parce que le faux ne peut pas exister si il n'y avait pas les vrais ce que vous comprenez cela donc ça veut dire satan est là parce qu'il ya un dieu le mensonge est là parce qu'il ya la vérité la colère est là parce qu'il ya la paix la maladie est là parce qu'il ya la guérison ce que vous comprenez les souffrance c'est là parce que il ya un dieu qui pourvoit qui est je vois j'irai il ya des problèmes de difficulté parce qu'il ya un dieu qui sauve il ya le péché parce qu'il ya le salut parce que s'il n'y avait pas le salut le péché ne pouvait pas être là et le salut c'est la parole bien interprétée on ne peut pas recevoir votre salut avec des miracles et des produits manchants c'est ça la parole avec des hommes influents du monde ce que vous comprenez qui font des choses que vous voyez à l'oeil nu mais vous vous gardez dans cette position à de véglement ce que vous comprenez c'est de l'incrédulité volontaire que les gens n'ont dans ce temps que nous vivons alors que l'épouse le christ christien que vous êtes vous devez être dans un niveau le plus élevé de la connaissance les temps que nous vivons être en communion être dans l'union invisible avec christ voilà c'est que nous poussent et qui nous poussent de parler sur l'invisibilité parce que la fois même est invisible mais les gens ont préféré de rester comme des prisonniers comme les les juifs les hébreux des préférés de retourner à l'égypte qui est d'avancer vers le pays de la promesse être libre parce que le seigneur est venu il nous a dit que non vous connaîtrez la vérité la vérité vous a franchi on ne vous a dis qu'on veut pas aller à l'église mais quelle église que vous fréquentez depuis que vous êtes là ce n'est que pour les miracles et des prodiges ce que dieu a permis si tu as permis des envoûtements des pièces et des ambiches cela veut dire qu'il est l'éternel dieu des amis il s'est capable de délivrer parce que c'est lui seul qui délivre ce n'est pas les cercles les triangles et toutes ces histoires qu'on vous met là bas qu'on peut vous délivrer sans la parole non les démons fouillent les noms de jésus christ c'est un feu c'est du tonneur mais ils vont pas mourir ils vont pas aller pour des bons ils vont se tenir quelque part pour retourner dans ce même temple s'il n'y a pas la parole parce que l'esprit de dieu qui est la colombe accompagne l'agneau qui est jésus christ pourquoi parce qu'il était la parole il est la parole c'est pourquoi il disait aux jifs aux pharisiens que non dites moi là où j'ai mal interprété les écritures pouvez-vous me condamner du péché ou si j'ai transgressé la volonté du père où j'ai commis l'iniquité ils n'ont pas pu et c'est que nous allons parler le dimanche prochain de l'adoption il a été témoigné dans les ciels sur la terre il y avait le deux témoins vous comprenez moïse et nous allons lire ça ce que vous comprenez la marche est là beaucoup ils ont préféré et ils sont restés là bas parce qu'ils continuaient toujours à douter à raisonner à réfléchir sur la parole ils combinaient les sens de leurs cinq sens de l'esprit avec leurs sens du corps et cela les a égarés ils ont suivi les gens qui sont ils nous allons lire ça ici bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais d'esprit et prouver les esprits et prouver les esprits demandait à dieu un esprit de discernement quel que soit dans des tabernacles dans des églises dans des amphithéâtres et dans des assemblées toutes toutes ces dénominations toutes ces organisations là n'ajoutez pas foi à tout esprit vous comprenez comme les gens se sont habitués aujourd'hui en disant que non non dieu dieu on sert dieu mais vous savez que nous sommes dans les mondes les mondes aussi à ses principes à ses exigences l'existence du monde ça veut dire on devait quand même avoir une association quelque part on est là dans notre organisation vous voyez on est là dans une autre organisation franc-maçonnique ce n'est pas maintenant une adverbe de manière les mecs et vous mettez c'est une conjonction d'opposition ça s'oppose directement à dieu lison vous posez à dire dès que vous mettez les mains là ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est pas plus une matière il adverbe de manière directement une conjonction d'opposition vous opposer et quand quelque chose s'oppose à venir c'est comme l'est avec l'ouest et côté calara pour coûte en athée ça ne peut jamais être mis ensemble impossible voilà c'est le seigneur qui a éloigné l'est de l'ouest le cieux et la terre sont 100 et 3 amen bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde nous vous on dit ça ici nous répétons ça il y a beaucoup de gens ces termes scientifiques qu'on a conti que quand nous vous parlons du polymorphe et comme en quelque sorte des extraterrestres quand on parle des extraterrestres cela veut dire quoi des gens qui ont pris des corps vous comprenez cela et ils sont venus avec un objectif et leur objectif c'est de quoi c'est d'égarer les gens là où la vérité est sortie la vérité du temps dès la fin parce que dieu dans chaque temps il révèle sa parole c'est long cet âge là c'est long l'esprit les mauvais esprits qui vont se manifester dans ce temps là ce n'est pas le celui qui reste le même celui et il sait comment est ce que les diables pervertit les choses dans chaque temps c'est pourquoi il nous a visé remarquer votre temps ça serait comme au temps des sodoms et comme on comme au temps du prophète noé qu'est ce qui s'est passé noé c'était l'intelligence la connaissance vous comprenez les gens ils ont fait des découvertes comme aujourd'hui on est arrivé jusqu'à la biotechnique cela veut dire la biologie la technologie on a mis ensemble jusqu'à chercher maintenant à manipuler même les êtres humains qui ne discerne pas chaque esprit ce que vous comprenez ce fut comme ce temps des noé les gens les scientifiques ils étaient trop donc cela veut dire ils allaient au ciel vous comprenez autant des sodoms et gomor c'est de la pédophilie c'est de l'homosexuel c'est de l'isibienne et toutes ces choses là que vous voyez que dans une maison le papa à cause du succès de sa politique à cause de sa popularité ecclésiastique à cause de sa popularité musicale il couche avec ses filles et la maman couche avec ses garçons on se mélange on se dit que non ici vous pouvez vous mélanger dont cela veut dire les garçons peuvent coucher avec sa soeur et sa maman ensemble ce sont des histoires qui se passent on ne fabrique pas ça demandez ces gens là ils vont vous dire on a des vidéos entrez vous êtes adultes cherchez cette vidéo vous allez voir ça ça vient d'où ça vient aux gens qui disent que non dieu dieu mais vous savez que non on est dans le monde ici quand vous avez dit que non on est dans le monde ici il faut que nous puissions appartenir dans telle telle organisation organisation maçonnique dans une organisation illuminati rose croix ainsi de suite nos loges demandent de ceci donc jusqu'à aux gens qui se disent ils sont dans le corps du christ ils font ça ce que je vous dis pour garder sa popularité ecclésiastique pour garder c'est augmenter son autorité politique vous comprenez et gérer et d'autres partis politiques et faire des des alliances et toutes ces histoires là il se permet à faire ce que je vous dise je ne mens pas et vous êtes là les acclamer et vous allez derrière ces mêmes gens des églises qu'ils ont fait des ils se sont combine comme ça me vient toujours à l'anglais donc ils se sont combinés ils ont fait des mêmes aliens c'est pourquoi ils se donnent des postes politiques et des postes et des gouverneurs de pca des ministres facilement vous allez voir une personne l'autre jour il a insulté du jour au lendemain il est devenu ministre c'est qui fait ça c'est cela c'est qui les unit ils sont unis dans le mal dans l'obscurité dans des choses sales souillantes pourquoi parce que la suivre a commencé ici quand les chefs spirituels ils ont brisé les écritures ils sont allés prendre la source là on a brisé christ on a christifié jésus de nouveau et ils sont venus avec ça ici c'est ce qui a fait en sorte que non et tous ils se sont alignés là-bas vous comprenez vous allez voir que non ils gardent l'air sacré familial les secrets familiales que vous allez découvrir là-bas les papas couche avec sa fille couche avec ses deux filles d'autres les font spirituellement d'une manière sorcellerie et la fille que vous tenez c'est contre que non ces histoires ici est contre la parole de dieu ça tue mon âme mais vous êtes là et vous allez voir du jour au lendemain vous maniez les choses ne va pas bien à cause de quoi parce que vous cachez encore quelque chose mais vous prétendez être une chrétienne un chrétien c'est le temps de la répentance répandez vous vous avez les messages avec vous vous avez la parole vous avez la bible avec vous prier dieu vous allez à genoux père quand vous êtes malade seignez jésus mais la vie la vie de ces noms là vous n'aimez pas ça et vous avez les yeux fixés sur les horreurs et des fautes des enfants de dieu pour étouffer ceux qui prennent la vérité pour amener ça à ceux qui ont fait bien soif de la vérité nous continuons verser 2 reconnaissez à ceci l'esprit de dieu qu'est dit l'apôtre ici à même que dieu bénisse que le nom de l'éternel notre dieu soit béni avec vous allez m'excuser parce que je voulais arranger quelque chose que je suis en train de parler de ça ici amen encore voilà donc vous allez voir que non vous allez voir que non que dirais-je lison reconnaissez à ceci l'esprit de dieu reconnaissez à ceci l'esprit de dieu des points je m'excuse tout esprit qui se déclare publiquement pour jésus-christ vient en chair et de dieu voilà abraham dont nous prétendons nous disons que nous sommes des fils d'abraham parce que dieu a dit il ne bénira que la postérité d'abraham ceux de breu et c'est des nations qui vont s'abandonner comme abraham leur père il s'est abandonné à dieu étant le père de la foi parce que le père de la foi encore et c'était 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 basé sur quoi c'était basé sur la parole de l'éternel abraham sort c'était la parole de l'éternel depuis son appel jusqu'à ce qu'il a vu dieu dans la chair humaine et l'ohim cela veut dire c'est lui qui existe par lui-même et venu s'identifier dans la chair el shaddai il a vu melchizedek vous comprenez et il a reconnu pourquoi parce qu'il marché dans la parole dans ses corps de péché dieu est venu voir et enlever quelque chose qui était là comme la stérilité leur donner vous comprenez la vie de la sémence et toutes ces séments qui sont d'abraham ce sont des séments de vie qui s'attachent à la parole comme leur père parce qu'ils ont reconnu dieu dans la chair humaine comme leur père à abraham as tu déjà reconnu dieu dans la chair humaine dans ces temps que nous vivons les écritures disent clair si vous êtes une postérité d'abraham christ a donné la promesse et le père des temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez et nous avons vu christ ici en premier lieu parce qu'il a tenu cette étoile qui sont ces anges qui sont ces messagers vous comprenez ces prophètes ces apôtres ces réformataires pour reconstruire avec eux la stature parfaite d'un homme la cette stature parfaite représente les corps mystiques de jésus christ vous comprenez pas les corps physiques le corps physique est maintenant identifié par ses anges ici par ses étoiles comme par toi fils ou fille de dieu si vous êtes la parole vous êtes qui est identifié dans la chair pour d'autres personnes qui ne connaissent pas christ qui n'ont pas reçu la lumière vous comprenez et ces hommes nous avons vu pour les venir là pas comme pierre l'été vous comprenez tout esprit qui confesse remarqué quand il était venu identifié dans la chair ce qu'ils lui ont haï c'était les gens des églises pourquoi ils l'ont aï parce qu'ils ont fait la compromis avec la parole s'ils étaient restés à la parole il allait reconnu christ pourquoi ils n'ont pas reconnu christ pourquoi parce qu'ils ont fait la compromis avec la parole et quand on lisait les écultures qu'ils lisaient dans le temple il restait comme ça ça créait quoi la haine la jalousie à cause de quoi ils pensaient et ils regardaient simplement le succès des miracles que jésus faisait alors que jésus faisait le miracle accompagné avec la parole et le jour au lendemain il chassait les gens pourquoi parce qu'ils savaient que nos ces gens ici sont venus pour le pain non pour la vie et chassait tout ce qui n'est pas venu et maintenant quand il s'est invité de dire il a la foule et garde cette foule et devient de plus en plus nombreux sache qu'il a déjà abandonné christ il ya longtemps et c'est une église de déchus on avance avec les écultures reconnaissez à ceci l'esprit de dieu tout esprit qui se déclare publiquement l'esprit de dieu tout esprit qui se déclare publiquement pour jésus-christ venu en chair et de dieu cela veut dire dans chaque dispensation remarquez ce que nous allons parler ce dimanche prochain nous avons la dispensation mosaïque vous comprenez après la dispensation mosaïque nous avons la dispensation de jean baptiste vous comprenez parce que quand on parle de ce sommet ça veut dire de l'ancien testament depuis genèse jusqu'avant jean baptiste qui puisse venir introduire les rois christ vous comprenez c'était la dispensation mosaïque a pris fin et la dispensation du jean baptiste après la dispensation de jean baptiste et l'idée marachie 4 et marachie 3 nous avons eu la dispensation du seigneur jésus christ le fils de l'homme vous comprenez lui-même dans la chérie voyez après cette dispensation nous avons vu que il ya quoi il y avait la dispensation du de quoi il y avait la dispensation après la dispensation du christ nous avons vu la dispensation de j'étais en de la pentecôte la dispensation des apôtres et après cette dispensation des apôtres nous avons vu la dispensation de de quoi du de réformataires après les réformataires nous avons vu la dispensation et des manifestations de la pentecôte encore vers l'état de la fin après cela la dernière dispensation c'est la dispensation de l'adoption vous comprenez le dimanche prochain nous allons placer ça vraiment très bien vous expliquer chaque dispensation et après vous se comprendre que non nous devons reconnaître christ dans la chérie mais dans cette dispensation il est venu avec quel corps c'est le corps de quel prophète qui l'a emprunté pour se révéler à nous afin que nous puissions connaître sa volonté parfaite l'identification du jour c'est pourquoi les gens tous ces gens qui viennent d'en bas ici est ce que c'est clair laisse moi m'approcher ici vous allez voir tous ceux qui viennent d'en bas ici dans la cinquième dimension que le diable envoie ils viennent comme des pasteurs ils viennent ici non comme des quoi des des ministres et des quoi des des politiques non quand ils viennent ici ils viennent comme des pasteurs des serviteurs de dieu des hommes influents vous comprenez et ils sont là avec les politiques des magistrats il peut vous faire fouillir vous mettre dans des prisons il peut vous il peut tout faire parce qu'ils sont il vient avec l'influence d'en bas de la cinquième dimension et il vient ici vous comprenez vous allez voir même les stars de ce monde a eu ce jeu ce jeu chez eux vous les voyez comme des hommes simples mais il est là avec des grandes personnes il ne blague pas et il a l'apparence là de la piété comme dit l'apôtre paul comme si il a la vérité et quand vous voyez des miracles vous pensez que dieu est dans les miracles on va parler de ça vous comprenez nous ne cesserons jamais de frapper sur ces choses parce que c'est le temps que non vous puissiez savoir si vous avez rejeté les jugements viennent vers vous si vous avez cru et avancé avec ça vous comprenez vous fouillez le jugement qui frappe ce monde ici ce que vous comprenez donc c'est ça c'est un peu ça voilà donc c'est ce que beaucoup de gens et ça et c'est un peu d'ignorer voilà beaucoup de gens et c'est un peu d'ignorer ça et pense que non dieu c'est un dieu habituel non on n'habitue pas avec le dieu pour connaître dieu vous devez marcher sur les lignes tracées du temps que vous vivez et pour marcher sur ces traces là sache que l'éternel dieu ne fait rien sans révéler son secret c'est serviteur les prophètes et aujourd'hui remarquez tous ces gens-là par la mal du saint prophète pour vous égarer parce que la vérité est là le faux dollar pour que ça passe il faut qu'on puisse avoir l'aspect de l'aspect du vrai et celui qui a le vrai on va lui incriminer par la mal montre aux gens des choses sans fondement pour que les gens puissent dire oui en tout cas il n'est pas dit de mindele si vous dédié de mindele alors jésus s'il était mondial s'il était noir alors les noirs seront sauvés s'il était mondial alors le nom c'est sans été simplement pour sauver les mindele sauver les blancs c'est la sang de dieu vous comprenez dieu peut choisir un blanc c'est juste et vous comprenez l'enveloppe qu'il a utilisé dieu peut choisir un noir c'est l'enveloppe qu'il peut utiliser c'est sa volonté parfaite c'est vous comprenez on lit pour montrer quelque chose là et puis on avance amen 3 et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement par jésus n'est pas de dieu c'est celui de l'antéchrist de l'antéchrist l'antéchrist il est là il devait vraiment me retirer pour vous si vous comprenez il est là il a construit son royaume ici vous comprenez son paradis et il envoie ses anges et ses esprits déchis ils sont entrés dans beaucoup de zones dans les seins de leur maman et ils viennent ici et quand ils sont venus s'ils ont amené leurs influences ici et ils ont pris beaucoup des gens en mouvement ici parce que tous ces gens qui étaient venus auparavant ici mais des mamas des papas et des mamas cela veut dire un papa peut-être qu'il était jeune un homme juste un homme bien des autres peut-être il n'était pas il était un hypocrite il s'est marié à une bonne femme pour avoir des beaux des beaux enfants pour qu'ils puissent se sortir de lui vous comprenez dessus vous allez voir dans une famille il ya des semences de dieu et il ya deux autres qui ne se ressemblent pas qui nous amène toujours des choses à discuter ainsi de suite ce n'est que normal parce que là nous retournons dans le chapitre premier que chaque sement se reproduise selon son espèce vous comprenez selon sa nature et vous allez voir que non quand la maman tombe enceinte quand l'enfant commence à évoluer dans les seins des mamans si cette maman là elle a l'habitude toujours être dans des places ou soit même pas être dans des places mais ne s'abandonne pas la prière elle s'abandonne pas à l'écouté de la parole parce que tout ce que la maman avale écoute regarde à l'influence sur l'enfant qui est dans ses seins n'y ont surtout ma mario kak a zoli a omela a otala et zalaka n'a impacte ma cassina mois noiazana katia zemi d'alibou mounaïe au boni alors c'est ce qui fait en sorte que si l'ancet un mauvais que nous vivons aussi c'est une étant des sept ans de la gloire de la gloire mais vous allez voir que non plus combien beaucoup du mal cela étouffe la gloire parce que beaucoup de gens s'abandonnent de son côté la bible et la nature et vous allez voir dans cette famille là les enfants qui vont sortir peut-être dans ce temps-là la maman et les papas des bonnes personnes mais ils avaient l'habitude de discuter souvent il y avait beaucoup de discussions se chamailler de s'insulté et ils appelaient d'autres gens de la famille qu'on ne connaissait pas les états d'âme et quand des gens viennent et le papa n'a pas des secrets par des choses en dehors la maman aussi des fois fait les mêmes histoires il n'y a pas de secret l'hypocrisie règne et tout soit il ramène la jalousie la haine et tout ils vont faire naître quoi donner l'accès à ces mauvais esprits et ils viennent ils forment cette sémence ils changent ça la nature vous comprenez sauf si vous êtes parce que les sémence qui n'entrent là bas ça veut dire ça peut changer sa destination vous comprenez à cause de vous pas vous devez les encadrer c'est comme ça que le seigneur disait laissez les petits enfants parce qu'il devait les préparer comme cela aussi prépare les enfants de les bas âge vous comprenez cela voilà donc c'est ça et c'est ce qui fait en sorte que non ils viennent ils s'introduisent et quand ils s'introduisent parce qu'il n'est pas créateur tout vient de la voie pourvue par les créateurs vous comprenez l'homme et la femme et quand ils viennent ils s'introduisent vous comprenez et ils commencent à faire quoi attendre l'enfant puisse grandir et quand l'enfant grandissent ils savent que non ils ont déposé quelque chose là et ils viennent directement ils commencent à les identifier et à les envoyer dans des églises comme des ministres est ce que vous comprenez et d'autres sont dans des politiques d'autres dans tout ce que vous voyez des organisations mondiales ce que vous comprenez et d'autres même dans des musiques et ils sont là pour faire quoi leur rôle c'est pour égarer et souvent ils ont le nom de dieu dans leur bouche vous comprenez même ils chantent christ mais la vie c'est ce que nous en avons besoin c'est vous voyez donc c'est ce que nous sommes venus parler ce matin ici en prenant les saints disciples du seigneur en ce moment ici il était devenu un autre et un prophète que le nord de l'éternel notre dieu soit béni c'était après la mort et la résurrection ça veut disons ici le baptême et du saint-esprit et il était identifié dans les ciels nous nous avançons 3 et tout expliquer se déclare pas publiquement pour jésus n'est pas de dieu c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue sa venue et prend les gens là ce n'est pas que non ça viendra non nous vivons déjà ces temps là voilà on avance dont vous avez appris la venue et maintenant est déjà dans le monde vous petit enfant vous êtes de dieu est ce que c'est clair et vous les avez vaincu comment parce que celui qui est à j qui est en vous celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde voilà que le nom de l'éternel notre dieu soit béni que le seigneur ajoute des riches pédictions à l'acteur de sa parole béni que nous venons de lire ce matin ici ce que vous comprenez donc cher bien-aimé ne tardez pas à raisonner en vous même et ne vous abandonnez pas parce que vous avez entendu que celui-là c'est un serviteur de dieu celui-là c'est un nom de dieu celui-ci c'est 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 vraiment qu'il utilise puissamment non nous sommes plus dans ces temps là nous sommes dans dans un temps où tu peux utiliser toi-même puissamment parce qu'il ya la parole vivante de dieu en toi qu'il ya la parole puissante et la parole autoritaire de dieu qui peut faire en sorte que toi aussi tu peux et agir puissamment dans ta maison dans ta famille là où tu es partout tu es c'est ça l'épouse du christ l'épouse du christ n'est plus censée de rester là d'avoir un chef spirituel non l'épouse du christ est libre c'est pourquoi les seigneurs savait il que les conçus qui me dit quand ça aura lieu les gens vont quitter vous comprenez cela ils vont quitter et rester avec la voix d'aider c'est pourquoi il a donné la commission à l'ange d'amagasiner la nourriture parce que les tabernacles vont nous décevoir des ensembles vont nous décevoir des églises et toutes ces choses là vont faire la compromis avec la parole et aller même plus loin de faire des alliances avec la mort et les pactes avec le séjour des morts vous comprenez et quand les gens entendent les concerts qui munique et non ils vont venir dans la chair comme ça fermer des églises vous comprenez avec des bonbons de soudures fermer ça non pas vous comprenez sous l'église vous comprenez à l'église vous comprenez à l'église vous comprenez à l'église vous comprenez vous comprenez spirituellement là où la parole est mal interprétée l'épouse de christ n'en supportera pas il va quitter pour aller écouter la voix pour vie le temps de joseph c'est lui qui devait être là et il était là où en égypte chez les nations que nous sommes si elle est gentille pourquoi pour amagasiner la noticiela a été donné qu'à lui c'est les joseph et on n'en a pas des joseph parce que c'est le 7e remarqué la robe et que joseph porté que jacob lui avait fait c'était la robe à cette couleur la robe art ancien à la robe le tunique arc-en-ciel la robe c'est pour la femme mais le tunique et joseph porté sur le tunique à cette couleur l'arc-en-ciel qui représentait les 7 âges les 7 d'église du temps de la fin dès dans chaque temps comme nous venons mais le temps que nous vivons c'est la dispensation la dispensation de l'adoption que nous allons évoluer avec ça les dimanches prochains et maintenant nous avons vu que l'invisibilité nous pousse à chercher à entrer en contact dans les mariages avec christ comme l'homme qui s'est marié avec sa femme pour chercher à devenir un par l'écoute de la parole mais si vous restez dans cette position comme nous avons dit autrefois je parle avec un ami je lui ai dit non les gens qui sont séduits dans les églises c'est eux-mêmes qui acceptent psychologiquement parlant quand on est en train d'optimiser quelqu'un qu'est ce qui se passe parce que l'optimisation a atteint tout droit et ne pas tout le ne pas parce que ces gens là quand il vient la domination qu'il a eu les pouvoirs qu'il a eu dans le monde des ténèbres ici pour venir dominer avec ça ici dans cette dimension quand il a eu ça il vient ici cela sera peut-être focalisé dans des gens peut-être pas l'honneur que cochleur l'honneur cochleur est basé par l'audition vous comprenez peut-être ça peut être basé sur l'honneur optique l'honneur optique c'est basé sur l'oeil quand il fait des miracles les gens regardent et cela fait en sorte qu'il prend la domination sur eux et il va jusqu'à tel point arriver quand il vous impose les mains il fait toutes ces choses là il fait de l'eau vous boyez vous vivez donc pas moulama il beaucoup mêla tous ces histoires et par saison là il aura maintenant la capacité d'être capable et de contrôler vos énergies vitales qui constituent quoi vos champs magnétiques parce que tout homme est constitué d'un champ magnétique qui est comme une force énergétique vous comprenez qu'ils sont guidés par des enfants des empreintes électriques vous comprenez ça parce que chaque homme a des circuits électriques qui se combinent avec son cerveau qui est le centre électrique énergétique comme nous le parlons spirituellement qui vous comprenez qui est guidé téléguidé par les cinq sens de l'esprit et celui du corps et celui qui est capable de contrôler cela c'est celui qui a reçu du christ son esprit au moyen de l'écoute de la parole parce que la parole est quoi de cela veut dire l'homme ne fera pas simplement de permettre toute parole qui sort de la bouche et le saint-esprit vient là où il est bien interprété et une fois qu'il ya la compromis il s'attriste et se retire et quand lui se retire quand cet homme reste dans cette position parce qu'il veut garder sa popularité et les diables va lui éloigner trop loin et qu'est ce qui va arriver vous allez voir qu'un homme il va prendre à vous donc doit vous prendre à contrôle et vous ne saurez pas quitter vous comprenez cela donc c'est ça la raison pour laquelle nous vivons un temps du mariage du lignon invisible d'entrer en contact avec christ et devenir un c'est pourquoi l'homme ne vivra pas simplement des peines vous comprenez celui qui m'aime c'est celui qui garde la parole moi et mon père nous viendrons et nous ferons notre demain chez toi est ce que vous comprenez cette union invisible et que nous allons parler de cinq ans mais pour y arriver vous devez reconnaître la volonté identifiée du jour christ qui s'est manifesté au cours de chaque église ici vous comprenez dans le dernier le diable s'est encaparé de la odyssée pour aller chapitre 3 vous comprenez ça 14 c'est ce que je vous rappelle chaque jour ici il ya des chapitres que je rappelle chaque jour c'est jean un apport à chapitre 3 ce que vous comprenez c'est ce qui fait en sorte que non quand la trompette d'un thessaloniciens 4 a sonné et l'épouse a écouté l'écrit des commandements la voix de l'archange cela lui a fait sortie de la odyssée pour aller dans l'âge de l'épouse dans les mariages c'est que nous allons continuer mais les gens sont restés bornés avec qui avec des gens démarqués c'est qu'on a voulu lire si est terminé parce que un mathémat dit et docteur gare et c'est un peu de quoi de limiter le temps neuf chapitre 1 livre de galates neuf nous l'avons dit précédemment précédemment amen et je le répète à cette heure si quelqu'un vous annonce un évangile et ses cartes de celui que vous avez reçu et soit anathème là il a commencé dans la huit et il a terminé dans neuf parce qu'ils savaient qu'après lui paul il y aura d'autres anges qui vont venir vous comprenez pour la restauration de cet arbre du corps de christ parce qu'il y aura des âges sombres ici et jusqu'à tel point qu'on avait venu comme un ange tous leurs rôles c'était pour nous ramener ici à la perfection pour devenir un avec christ maintenant démarquer ce qu'il dit ici c'est qu'on a voulu lire c'est en verset 10 et maintenant est ce la faveur des hommes que je désire ou celle de dieu est ce que je cherche à pleurer aux hommes si je pleure si je plaisais encore aux hommes je ne serai pas serviteur de christ je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme vous comprenez mais par une révélation de jésus christ et quand il peut se quitter l'église parce qu'il était trop fier trop orgueillé par la connaissance qu'il avait des diplômes qu'il a eu dans l'université de gamalier là où il a fait la théologie l'a étudié la physique et la chimie tous elle était très intelligent avec plusieurs diplômes comme les autres et nanon et une critique vous comprenez sommes des docteurs selon la effet chapitre 4 et non selon des diplômes et quand le seigneur lui a frappé d'un acte neuf tomba par terre avec les vous comprenez et le seigneur a déjà dit à l'ananas prépare toi saule des tasse vient vers toi un seigneur ne me permet pas cette personne là j'ai entendu beaucoup de choses qu'il a fait vous comprenez et avec cette audace qu'il avait et tout ce qu'il faisait donc un ananas dit non le seigneur a dit un ananas non mon prophète ne t'en fais pas je lui ai déjà avec lui cet aveuglement c'était quoi de lui enlever tous les diplômes théologiques des diplômes de multiples diplômes de master de la chimie de la physique et tout ça il a fait toutes ses études pour regarder christ comme ça avec des philippi de philippe et de nathanaël et tous ceux qui se sont déjà à battre vous comprenez quand une dispensation a pris fin on est dans une autre dispensation si vous restez avec les choses de cette dispensation passée vous êtes mort je vous dis quoi qu'est vivant vous devez chercher donc vous devez vous servez d'un des autres de sa volonté et celui qui va prendre soin de vous c'est le diable c'est ce qui passe dans plusieurs églises dans le monde les gens ne veulent pas s'étaler à la volonté de dieu vous comprenez dit on lui a pas envoyé d'aller encore dans une autre école non on lui a effacé comme moïse lui aussi c'était la même chose là beaucoup étudié pour être roi mais dieu a pris à les yeux déserts on a tout enlevé de tout ce qu'il a appris pour faire de lui c'est que dieu a voulu de lui il est éteint le lieu de dieu que dieu a dit à nania nania tu vas prier pour lui j'ai déjà tout préparé il va aller trois ans en arabie aux deux heures là bas pour prier et quand il est revenu il nous a écrit le nouveau testament quoi il a dit bien bel et bien dit verset 12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme à l'école on apprend un homme qui veut étudier la bible ils ont fait des études intelligence de l'homme vous comprenez mais par une révélation de jésus-christ dieu se révèle dans chaque temps dans chaque dispensation voilà c'est qui est car les gens et quand on vous amène ça vous vous incriminer pour égarer les gens voilà tous ceux qui ont possèdent les diplômes comme est-ce qu'ils conduisent les églises et enfin ils sont là dans des organisations du nord dieu l'a fait mais vous ne pouvez pas faire un pas sans qu'on puisse être dans telle et telle organisation de travail sur l'histoire ceci c'est là et c'est là la fin vous amènera ou affecter à commettre toutes ces choses toutes les insanités toutes ces choses que vous voyez que l'ouvre de dire ici se passe dans des familles ce que vous comprenez et ça c'est dieu toutes ces intronisations pourquoi parce que c'est que vous devez faire un esprit mauvais de fait s'introniser en vous pour vous permettre à faire ces miracles et cet esprit d'avoir l'accès comment si vous n'avez pas fait la compromis avec la parole voilà les problèmes les péchés c'est ça d'abord les églises vivent dans le péché dans l'iniquité dans les transgressions mais remarquez quand paul a été appelé vous comprenez la dispensation de chez les seigneurs à nanias préparez lui c'est pour l'épouse pour les gens des nations vous comprenez parce que j'ai déjà quitté l'israël pour aller vers les gens des nations selon les prophéties de mon serviteur prophète les saints zacharie voilà et paul est venu nous a dit ça dans romain chapitre 11 ce que vous voyez et maintenant les gens viennent ils ont commencé à contredire pour ici par la révélation voilà les diplômes voilà la connaissance théologique si on peut apprendre la théologie pour nous aider à bien organiser l'église et si on prend ça pour prêcher cette parole ici et communiquer le saint-esprit donner le saint-esprit aux gens qu'ils puissent atteindre l'adoption c'est la faussité ça m'a été ça ne peut jamais se faire et enfin ça va vous ramener ici vous allez plonger ici vous n'allez pas arriver ici vous allez voir beaucoup de gens ont commencé ici arrive quelque part ici il reste dans la tempérance et il a quoi une apparence des piétés et cette apparence pour tromper les gens et des gardes et vous qui se laisse égarer comme on parlait ici de l'optimisation ça se focalise qu'à un seul leur et cela dépend aussi de la volonté de l'individu le même si l'individu regarde dieu ne manque pas nous parler au fond il ya toujours une douce voix qui parle et là comme si c'est une voix sans autorité or c'est la manière de parler de dieu comme la voix audible que les simples prophètes écoutaient et il obéissait à cette et c'est ce qui a fait du succès à son ministère jusqu'à apprécher quoi l'ouverture de c'est ce que vous comprenez vous allez voir que non ici c'est ce que beaucoup de gens ont ignoré quoi l'optimisation c'est qu'ils se passent cette domination comme nous venons de parler ici sa focalise sur un air et souvent dans ce temps ça joue sur ce d'un air l'air cocleur n'est optique mais cela n'aura pas de l'influence au niveau de votre cortex cérébral cela veut dire dans le centre de votre mémoire mais si vous vous abandonnez ces gens vont arriver jusqu'à prendre le contrôle de votre hippocampe et là vous serez inactif impuissant paralysé des quittés là bas et à la fin vous participez à l'air pacte avec les séjours des morts avers à l'air d'alliance avec la mort vous comprenez toutes les dominations tout envoûtement toutes ces histoires là ça marche avec la volonté de l'individu parce que vous allez sentir au départ mais si vous vous laissez ça va prendre contrôle de vous parce que ça prend toujours ici contrôle de ces nerfs ici et de ce nerf ici nous allons terminer ici on va continuer le dimanche prochain pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce qu'on a mis ce chose ce n'est pas un vin comme mais ça on veut pas nous n'avons rien à vous montrer on va continuer encore parler d'ici et les choses qui se passent ici d'un interdénominable interdimensionnel vous comprenez et parler de beaucoup de choses les électrodes et tout 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 c'est ce que nous allons parler retourner encore à vous parler comment éviter le jugement comment est-ce qu'on évite ces jugements ici vous comprenez c'est trop on ici qui sépare troisième dimension sixième qui les sépare cinquième dimension sixième deuxième troisième vous comprenez qui sépare tout vous comprenez pour que vous puissiez quitter d'ici jusqu'à vous retrouver ici jusqu'à ce que quand christ va venir que le seigneur vous bénisse richement rester dans la paix du seigneur nous vous aimons beaucoup sachez-le c'est le temps pour comprendre des signes et des lignons si vous n'avez pas encore saisie cela sachez-le que vous êtes en dehors de sa volonté c'est cet an là vous comprenez et les conséquences dimensionnelles c'est ça que nous allons débiter avec ça le dimanche prochain les conséquences dimensionnelles parce que nous vous aimons vous qui fait ce déplacement ne sachez pas que comme nous prêchons comme ça nous sommes vos ennemis non 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 nous aimons tout le monde ceux qui servent les malins ceux qui sont faits des pactes des alliances nous vous aimons mais notre amour pour vous c'est pour vous montrer que tout ce que vous voyez comme popularité toutes ces choses là les diables vous trompe c'est le temps que vous puissiez chercher à vous repentir et à prendre position alors avant de vous repentir vous devez confesser si votre confession est authentique ça veut être sincère le seigneur viendra et il vous exaucera vous entrera en marche vous entrerait en marche jusqu'à atteindre la perfection que les seigneurs vous bénisse rester dans la paix du seigneur dimanche prochain nous allons parler des conséquences interd et dimensionnelle et vous allez voir que non et placer encore d'autres choses à ce qui concerne les dispensations comme nous venons de les citer ici gloire soit rendu à notre seigneur pour sa miséricorde de ce grand privilège qui nous a accordé dans le nom du seigneur jésus christ que la paix du seigneur soit avec vous shalom et puis on 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 Sous-titrage ST' 501